Salut à tous, je vais maintenant vous présenter la 14e version de KDESC 4, à savoir KDE 4.13. Oui, la première version étant la première, ils ont commencé à 4.0, donc ça fait 14 versions maintenant. J'ai utilisé une machine virtuelle Arch Linux avec KDESC 4.13, K3B, Calibre et Amarok. DGCAM, je ne vais pas oublier, pour compléter au maximum la Logitech disponible. Donc on va lancer la machine virtuelle, c'est une machine virtuelle QMU, ce qui nous sera plus de l'autre. Ça permettra de vous montrer qu'avec KDESC, il n'a quand même pas mal de gagnants en puissance. Bon, on se connecte, et zut, j'ai fait une frappe de frappe. Donc ça va faire au moins 3 versions que le fond d'écran est le même. Je vous rappelle que c'est une machine virtuelle, donc c'est quand même du rapide pour une machine virtuelle. Voilà, notre amie KDESC charge, il est presque entièrement chargé, voilà. Donc, voilà, c'est du classique. Je vais vous prouver un Logitech installé par défaut, comme ça. Là, j'aime tout le cas de KDE, dans la bio-rothique. J'ai laissé KDESC, je vous présenterai par la suite. La configuration, c'est des systèmes classiques. Développement, tout ce qui est développement logiciel. Éducation, c'est tout ce qui est jeux, jouets, compagnie pour les personnes et les enfants. Graphisme, tous les outils graphiques, comme ça nous l'indique. Internet, par contre, je n'ai pas mis autre chose que Conqueror. Parce que, je ne suis pas si mal que ça, finalement. Mais je vous pourrais peut-être faire ça quelque chose par la suite. Les jeux, pas la peine de présenter. Le multimédia, j'ai rajouté VLC, ce que je voulais préciser. Donc, il y a KDE, Amarok, VLC, Juke, KSCD, le graveur K3B. Les systèmes, c'est tout ce qui est technique, tout ce qui est classique. Graveur de disque, tout ce qui est texte, voilà. Les utilitaires, c'est les utilisateurs classiques. Vous pouvez le voir, il y a quand même un peu de tout. Il y a l'aide, la recherche de dossier. Donc, on va commencer par la bio-rothique. Je vais vous présenter en vitesse Caligra. La version 2.8.1, je crois, me souvenir de Caligra. Je l'avais fait. Oui, 2.8.1. Le 2.8.2 est sorti récemment, mais c'est juste... Je me sens correctif. Bon, voilà, c'est le traitement de texte. Alors, il y a toutes les options. Ça fait un peu penser à ce que fait OpenOffice.org. Apache OpenOffice, pardon. Avec tout ce qui est barre latérale pour les options. Donc là, je sais. Il y a un petit bug avec la machine actuelle. Donc, je vous montre ici, par exemple, le clone de le tableur de Caligra. C'est un tableur de tout ce qu'il y a de plus classique. Avec la présentation Caligra, c'est ça comme ça. Donc, il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est... Bon, il y a, bien sûr, Dolphine, le dossier de la fichier. Là, vous voyez, ça, par contre, c'est un truc que je voulais faire. Par contre, ce qui n'est pas pratique, c'est que... Ils ont laissé par défaut le simple clic pour ouvrir le dossier. Je préfère un double clic, donc je vais passer en double clic. Alors, si je trouve ça... Voilà. Ça, c'est le côté un peu ennuyeux de... De la configuration simple clic de la souris. Comme vous voyez, il y a la bibliothèque Calibre, tout ce qui est documents, images, musique. Musique sur laquelle je reviendrai après, parce qu'il y a quand même un sacré paquet. Voilà. Bref. Téléchargement, public, images, tout ce qui est de pli classique. Donc, là, on va voir les outils de la configuration du système. Bon, mais c'est toujours les mêmes trucs qui apparaissent. C'est... Toujours les mêmes paramètres. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. La recherche sur le bureau, par contre, c'est un truc un peu nouveau. Je ne crois pas que c'était déjà présent dans les précédentes versions. Ça permet juste de sortir des... Des emplacements, oui. Donc, c'est un truc classique. Donc, là, on va passer au logiciel. On va commencer par Conqueror. Conqueror, bon, c'est le vieux... Le vieux navigateur qui date de KDE. Plus que 2.0. Donc, ça ne fait quand même pas moins de 10 ou 12 ans qu'il n'existe. Même plus. J'ai demandé à utiliser ce qu'on a de même des cas WebKit Part. Ce qui permet d'utiliser le moteur WebKit. Au lieu du moteur K-HTML, parce qu'il faut dire les choses comme ils sont. Le moteur K-HTML, ce n'est pas la joie. D'ailleurs, la preuve que le moteur WebKit s'en sort pas trop mal. Voilà. Ce qui n'est pas si mal que ça pour rapport au test d'un rendu. Donc, si vous voyez que c'est bien Conqueror 4.13. Donc là, il y a tous les outils classiques de KDE. Je ne vais pas tous vous les montrer. Qu'est-ce que vous pouvez vous montrer ? Ah oui, des informations système. Cette information, là, pour vous montrer que c'est bien une machine virtuelle. 4.12.97, donc sinon, parce que ce n'était pas la version complète. Mais sinon, c'est rare de bien sûr, à propos de KDE, c'est le marqué 4.13. Donc, c'est sûrement peut-être un paquet qui n'a pas été complètement recompilé par le mainteneur. Ce sont des choses qui arrivent. Les activités, parce que j'avais découvert ça. Ce qui est bien, c'est que ça permet, ou ça, ça existe depuis KDE 4.2 ou 4.3. Ça permet de se créer des activités spécifiques. Voilà. Voilà, je ne me rappelle même plus que j'avais cette photo. Là, c'est tout l'affichage photographique. Avec les capteaux d'écran de mon portable ordinateur, que j'ai transporté. Je ne me rappelle même plus que j'avais cette photo. Donc, c'est pour dire que cette photo, je ne me rappelais plus du tout. Il y a un peu tout ce qu'il y a un peu. Il y a encore ce travail dernier, ça. Bref, on va retourner à l'activité principale. Voilà. Donc, un truc que j'avais découvert par hasard, c'est quand on va en haut, ça fait un peu penser au principe de 6. Mais ça, il ne va pas fonctionner, à moins qu'il faille deux fenêtres. Donc, je vais ouvrir la console. Et voilà. C'est un peu le principe qu'on trouve au second homme avec le menu d'activité. Je ne sais pas de quand ça date, mais je trouve ça sympa. Donc là, on va passer aux outils de KDE. Donc, on va commencer par notre ami à Maroc. Sur la section multimédia. Je sais, ça bug. On n'ennuie pas. Le problème, c'est un peu aussi la machine virtuelle, c'est un peu loin à se lancer. Alors, comme je l'ai précisé dans l'article, que vous pouvez trouver dans les descriptifs, il faut installer le paquet JStreamer 0.10 FFMPEG. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser les fichiers MP3. Vous pouvez voir, j'ai quand même presque 7000 fichiers, 634 albums et 486 artistes différents. Enfin, les albums, mais aussi les doubles et les triples. Les albums, les triples, donc c'est normal. Donc, on va prendre un album libre, tant qu'à faire. Que j'en trouve un pour mettre un petit peu de musique de fond. Tant qu'on lui baissait un tout petit peu le volume. Ça vaut mieux. Voyons, 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 voyons. Petit, 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 petit. Voyons, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre. Je sais que je suis assuré dans le libre. Ça va, ça me fonctionne très bien le son. On va reprendre notre album. On va prendre, non, pas celui-là, parce que ce n'est pas la musique libre. Voilà, on va regarder un peu la musique de fond. Alors, vous voyez, le cadeau est quand même bien avancé maintenant. Bon, ça, c'est l'agenda. J'avoue, ah oui, je vais vous montrer un truc aussi. C'est que la recherche sémantique est vraiment bien améliorée. Je baisse un petit peu le son parce que ça va encore un peu hurler. Voilà, ça sera un peu mieux comme ça. J'espère que ça pourra être entendu. Donc, comment le couper, ça sera plus simple. Ça vétra comme ça des petits ennuis sonores. Voilà, comme je vous parlais, la recherche sémantique a été améliorée, comme je vous précise dans l'article. Il suffit de taper les premières lettres. Voilà. Moi, je ne sais pas, je vais chercher... Voilà. Et automatiquement, il va m'ouvrir le bon répertoire. C'est quand même une recherche sémantique bien améliorée. Donc, il suffit de taper n'importe quoi. Moi, je ne sais pas, je vais taper tout ce qui est en n, par exemple. On peut aussi avoir l'activité du système. Ça, ce n'est pas mal aussi, comme ça. Mais c'est vrai que cette recherche sémantique est très pratique. Donc, là, on va un peu configurer le bureau. On va changer un peu le fond d'écran, parce que celui-là, j'avoue que je commence à avoir marre de le voir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? On n'a que l'embarras du choix. Le choix de l'embarras, c'est comme on veut. Voilà, ça va être un peu reposant. Ça changera un peu. Alors, vous voyez, il est quand même très rapide, maintenant, au cas de ESC. Là, j'avoue que j'ai été étonné par sa vitesse, sa fluidité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous montrer, comme vous dit ? Dans les outils utilitaires, voyons, qu'est-ce qu'il y a ? Éditeur de texte, oui, avancé. Là, c'est le... Éditeur de texte, apparemment, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas vous dire ce qui a été modifié. Voilà, c'est un petit éditeur de texte, assez avancé, qui fait un peu penser à Jenny, si vous connaissez. Donc, avec tout ce qui est... Je pense aussi d'avoir la fichette, il y a aussi la coloration, je pense aussi d'avoir la coloration des... différents types de... de langages qu'on peut utiliser. Donc là, je crois que je vous ai montré la partie de KDE. C'est vrai, quand même, qu'il est vraiment beaucoup plus rapide qu'avant. J'avoue que je suis même étonné, parce que KDE était très souvent de réputation de lenteur, mais... On va faire un petit jeu de patience, on va le montrer. Ah oui, par contre, c'est pas mal, ça, tiens. Un petit spider. Oh là là, je n'aurais pas dû. Non, mais quand même, le logiciel est très rapide, maintenant. Il y a pas mal de petits trucs intéressants. Au niveau graphisme, bon, je n'ai pas tout fait tout faire là, parce que tout montrer, ça serait trop long et ça serait ennuyeux. Donc, vous voyez, je cherche un peu ce que je pourrais vous montrer. La principale, là, c'est vraiment une version très très rapide de KDE. Je ne peux pas dire s'il est moins gourmand en mémoire, mais en tout cas, côté vitesse, j'avoue que il est vraiment pas mal. Donc, on va quand même voir ce que donne l'intégration du logiciel en GTK, comme Firefox. Là, j'installe pour dire Firefox en français. Le temps que ça se charge. Voilà. C'est bien quand même d'avoir une correction rapide, je n'ai pas à dire. ça, il faut que ça s'entralise un peu. C'est un tour de vieux. Donc, là, on va fermer ça. Donc, là, on termine. Donc, là, on est en Firefox disponible dans la section Internet, application Internet. Voilà. Donc, on va voir l'intégration de Firefox en sachant que la prochaine version va changer d'interface. Oula, oui. Pour le logiciel en GTK, ce n'est quand même pas la joie. Avant qu'il fasse, c'est-à-dire un outil spécifique. Du coup, spécifique, mais j'avoue que ça n'a jamais été franchement la joie entre les deux outils GTK et les outils... Enfin, les outils GTK sous KDE. Donc, c'est vraiment pas très, très, très joli. Bon, mais voilà. Je vous ai présenté les principaux trucs. La saison de notification, donc, là, c'est quand même assez rapide. J'avoue que je suis content. Donc, si vous étiez déjà à KDE, vous serez également surpris. Pour les autres, c'est une bonne découverte. Voilà. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada